Vous êtes producteur, patron de Première Ligne TV, danse avec le FN, c'est un an en France à la rencontre de ceux qui votent à l'extrême. Et c'est cette année que vous avez passé à échanger, à causer, à rigoler avec patience, avec bienveillance, je l'ai dit c'est très marquant dans ce film, prendre le temps d'écouter plutôt que d'assainer. Alors moi ce qui me choc le plus à Paris, je ne veux pas vous mexer messieurs, c'est toutes les djilabas, les foulards et tout ça, je ne supporte plus. Vous n'avez jamais été tenté par le Front National par exemple ? Mais ça m'arrive de voter Front National, ça m'est arrivé, pas par conviction mais juste par ras-le-bol. Mais je ne suis pas toute seule alors que je suis quelqu'un de gauche et je dirais même d'extrême-gauche, j'étais 15 ans au Parti communiste, mais on est nombreux comme ça du PC où on va voter FN. Moi j'étais socialiste, je suis Front National maintenant, mais moi c'est par conviction. Oui tandis que moi, non moi c'est juste par ras-le-bol. Mais là avec Marine on a moins peur parce que ce n'est pas une femme qui nous fera une dictature. Mais monsieur ce qu'elle raconte, elle vous raconte du blablabla. Non, c'est pas vrai. Mais attendez, vous savez, je vais vous dire le problème, c'est que politiquement vous n'êtes pas à un niveau top. Je dirais que vous êtes un bac moins 10. Conversation entre électeurs, voilà, attrapés comme ça au vol par Paul Moreira. Vous êtes bac moins 10 en politique. Moi c'est ce que je retiens de votre film, Paul Moreira, c'est cette perte tout azimut de culture politique, de repères politiques et de repères idéologiques. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où l'histoire s'est éloignée. On a oublié que dans les années 30-40, il y a eu effectivement un courant historique qui a pris le volant et que ça nous a mené dans le mur. On a oublié que c'est le même courant historique qui aujourd'hui est à la direction du Front National, même s'ils essayent d'aménager un peu la vitrine. Et voilà, les gens ne lisent pas, les gens oublient, les gens n'étaient pas vivants quand ça a eu lieu, tout ça. Et il y a une génération, effectivement, qui a vidé son disque dur et qui est prête à... Vous vous démarrez ce film par quelques images de votre enfance. Donc vous êtes né au Portugal, vous êtes né sous la dictature Salazar, donc vous êtes né dans un pays gouverné par l'extrême droite que vos parents ont dit. Ça a changé ma vie, quoi, en tant qu'enfant. Parce que les gens nous appelaient immigrés, mais pour nous, on était des évadés. On a acheté des faux papiers, on s'est sauvés parce que le pays était une prison. Donc moi, je sais exactement ce que c'est avec l'extrême droite.